Bonsoir à tous, j'espère que vous me voyez et vous m'entendez bien. Donc n'hésitez pas à me dire par message si jamais il y a quelque chose, un problème technique. Donc je m'appelle Mathilde Chanut et je suis interne en hématologie clinique en quatrième semestre actuellement. Et ce soir, je vais vous faire une première conférence sur les anémies. Donc il y a un chapitre quand même extrêmement transversal et qui peut être parfois un peu compliqué, qui est souvent une porte d'entrée dans énormément d'autres items. Donc félicitations à tous déjà d'être connectés un soir de juillet. Et on va commencer. Je vais déjà vous présenter vite fait les conférences Cartesia. Donc la préparation Cartesia, vous avez toutes les informations là sur le lien en bas de la page. Donc à quoi ça correspond les conférences Cartesia ? Enfin, quel est un peu le leitmotiv de la préparation ? C'est vraiment de comprendre ce qu'on apprend pour pouvoir ensuite le retenir plus facilement. D'accord ? C'est vraiment une histoire de compréhension principalement. Donc la préparation à distance, on a des contenus vidéo de différents formats. Donc des conférences en direct et des conférences qu'on peut avoir en replay. Donc des intervenants pédagogiques de toutes spécialités. Une préparation qui est très complète pour les ODN et aussi des préparations pour les ECOS avec des vidéos qui ont quand même des notes moyennes assez bonnes et qui sont quand même bien recommandées. Donc c'est flexible, c'est interactif. Et voilà, donc toutes les informations sont sur le site. Ça c'est les tarifs. Alors je vais mettre un petit. Voici les tarifs. Et donc plus d'informations, vous pouvez également les voir sur le site. Et ce qui... Oui. Alors, petite pause. Oui, c'est là, le contact directeur. Là, c'est là. Oui, j'ai vu qu'elle était là. Mais si tu veux, toi, communiquer avec. Ok. Je vais mettre celui-là. Je vais m'arrêter l'heure. Ok. Parfait. Et donc, c'est une... Voilà, également une prépa qui permet d'avoir un tarif adapté en fonction des finances de chacun. Donc on va tout de suite commencer à attaquer dans le vif du sujet avec un premier DP. Donc contrairement aux conférences classiques sur Cartesia, d'habitude, vous avez accès à Woklap. Mais là, vous pouvez répondre dans le chat. Alors, je ne sais pas combien on est, on va voir s'il y a suffisamment de réponses, sinon j'irai au fur et à mesure. Donc on commence par un premier DP. On va parler de Madame M, qui a 66 ans et qui vient vous voir parce que depuis quelques semaines, elle se sent plus fatiguée, plus essoufflée que d'habitude. C'est-à-dire qu'elle a besoin de s'arrêter à la montée des escaliers pour rentrer chez elle. C'est une patiente qui n'a pas d'antécédents particuliers, hormis donc des infections urinaires à répétition. Elle est d'origine grecque et elle est en France depuis plus de 15 ans. Au bilan biologique, vous avez une hémoglobine avec une anémie à 9 g par décilitre, un VGM à 70, et ensuite des leucocytes à 6, PNL à 3, l'infocyte à 2,5 et des plaquettes à 200. Donc vous avez là devant vous une anémie microcytère, d'accord ? Je vous rappelle que la norme du VGM, c'est entre 80 et 100. Donc là, on a une anémie qui est microcytère, inférieure à la norme. Donc la première question, c'est une question assez simple de clinique classique. Et donc devant cette baisse de l'hémoglobine, quels sont finalement les symptômes que l'on peut retrouver, qui sont vraiment en lien avec la diminution de l'hémoglobine et pas avec la cause sous-jacente, ok ? Donc est-ce qu'on retrouve une pâleur cutanée, des vertiges, une platypnée, des céphalées, des acouphènes, du prurite, un engordé fort, crampe ou purpura pétéchiale ? Je vous laisse réfléchir pendant quelques instants. Alors, je vois qu'on a quelques réponses. A, B, D, E, G, A, B, E, G, très bien. Donc on va voir ça ensemble. Les symptômes de l'anémie. Déjà, je vous rappelle la définition, c'est une hémoglobine inférieure à 12 chez les femmes et inférieure à 13 chez les hommes, ok ? Donc, les symptômes principaux, c'est une pâleur cutanée au muqueux, c'est quand même très fréquente. Et ensuite, l'anémie, c'est un manque d'hémoglobine, un manque d'oxygène qui arrive au tissu. Et donc, en fait, les manifestations cliniques sont des manifestations hypoxiques, ok ? Donc, c'est des patients qui sont fatigués, dyspnéiques, qui ont des vertiges. Ça, c'est lié à l'hypoxie cérébrale. Décéphalées, la même chose. Acouphènes, c'est le même mécanisme. Une tachycardie parce que comme il y a un oxygène moins facilement disponible pour les tissus, le corps s'adapte en augmentant le dipicardiaque et ça, ça se passe par une tachycardie. Un engordé fort parce que cette tachycardie peut associer à la diminution de transport de l'oxygène va induire donc une souffrance myocardique. Et on peut avoir un souffle cardiaque inorganique qui correspond à cet hyperdébit. Voilà. Donc, si on revient chez notre patiente, la pâleur cutanée, on a dit que oui, c'était un des symptômes principaux. Les vertiges, en effet, c'est lié à l'hypoxie cérébrale. La platypnée, ça correspond à une dyspnée lorsqu'on est allongé, contrairement à une dyspnée lorsqu'on est debout. Alors, contrairement à l'orthopnée qui correspond à une dyspnée lorsqu'on est allongé. Donc, ça, ça n'a rien à voir. C'est plutôt les forêts manovales perméables. Les céphalées, oui. Et les acouphènes, on a dit que c'était l'hypoxie cérébrale. Le prurite, ça peut être associé à d'autres causes d'anémie. Par exemple, des anémies sur des lymphomes qui donnent des prurites. Mais en tout cas, ce n'est pas lié simplement à la diminution de l'hémoglobine. C'est plutôt lié à la cause sous-jacente. L'engordéfort, on a vu que oui. Et les crampes et le purpura, ce n'est pas non plus directement lié à la diminution de l'hémoglobine. OK ? Donc, ça, c'est une question simple. Enfin, une question, on ne sait pas forcément simple parce que c'est assez précis. Mais c'est vraiment la clinique principale que vous allez voir chez vos patients. OK ? Donc, deuxième question. Notre patiente ne présente pas de signes de mauvaise tolérance comme le vertige ou l'engordéfort. Comment est-ce qu'on va compléter le bilan biologique pour explorer une anémie en première intention ? Donc, je vous rappelle que c'est une anémie microcytère. Donc, quel est le bilan de première intention chez une femme avec une anémie microcytère ? Je vous laisse réfléchir également. Donc, je vois des réponses qui sont très, très bonnes. Tout à fait. Donc, on va voir ça ensemble. On va reprendre au fur et à mesure de la présentation, en fait, un algorithme qu'on va développer ensemble au fur et à mesure. Donc, on a de nouveau nos normes pour l'anémie. Et puis ensuite, on va regarder les différentes catégories. Donc, là, notre anémie microcytère, je vous rappelle, c'est inférieur à 80 chez l'adulte. Entre 80 et 100, c'est le volume globulaire normal. Donc, c'est une anémie microcytère. Et ça, ça correspond toujours, en fait, à un défaut de production de l'hémoglobine. D'accord ? Les deux causes principales, notamment en France, c'est l'inflammation et la carence martiale. Et donc, on va utiliser ces deux dosages qui sont recommandés par l'AHS en première intention, la féritine et la CRP. Féritine, pour voir si il y a une carence martiale, et CRP, s'il y a une inflammation. D'accord ? Donc, très bien, vous aviez globalement très bien répondu. Donc, on a, c'est ça, les réponses. D'accord ? Les réticulocytes, on verra plus tard, c'est dans les autres types d'anémies. Le dosage des vitamines B9 et B12 également, c'est d'autres types d'anémies. Et le myélogramme, ce n'est pas du tout la première intention dans les anémies microcytaires. Donc, une question de sémiologie, une question de sémiologie qui reste du rang A dans votre collège, mais qui n'est pas toujours très bien connue, c'est, en fait, les signes cliniques spécifiques qu'on retrouve au niveau des ongles qui sont en faveur d'une carence martiale. Donc là, parmi ces différentes images et ces différentes propositions, en fait, il y a une image qui est très, qui est assez spécifique de la carence martiale qui est notée dans votre collège. Alors, j'attends de voir si jamais vous la connaissez. Et puis, il y a aussi la perte de cheveux et la perlèche. Est-ce que ça, ce sont des symptômes de, enfin, des signes de carence martiale ? Oui, donc, très bien. Je vois que vous êtes plusieurs à avoir reconnu cette anomalie au niveau des ongles. Donc, dans la carence martiale, on retrouve ce signe-là. Et donc, ce signe-là, et donc, qui est la koilonichi, en fait, c'est un aplatissement du centre de l'ongle. Donc, ça correspond à la photo B. Et on retrouve aussi une perte de cheveux et une perlèche. Ce sont des symptômes de carence martiale, d'accord ? Donc, vous avez ici les signes de sidéropénie ou de carence martiale. C'est la perte des cheveux, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres carences, bien sûr. La perlèche qu'on retrouve aussi dans les carences en B9, notamment. La koilonichi que vous voyez illustrée là sur la photo B. Et le syndrome des jambes de repos qui est aussi noté comme un des signes de carence martiale. Alors, on revient à notre patiente. Elle dit qu'elle a les cheveux cassants, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Bon, voilà, c'est quand même un signe très peu spécifique. On ne retrouve pas d'autres signes de sidéropénie, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de perlèche ni d'anomalie inguiale. Et le bilan biologique qui a été réalisé la semaine juste après cette découverte d'anémie retrouve donc une féritinémie à 200. Vous voyez que c'est donc une féritinémie qui est augmentée et une CRP à 56. Donc, c'est également élevé. Et puis, la patiente vous appelle pour vous prévenir qu'au moment de la prise de sang, elle a eu de la fièvre et des signes fonctionnels urinaires. Et là, elle est traitée pour une piélonéphrite. Donc, en fait, la prise de sang a été faite en contexte infectieux et dont un contexte infectieux aigu. Et donc, finalement, là, c'est la situation qui est souvent quand même assez fréquente en pratique clinique où on hésite entre la carence martiale et l'inflammation. Mais on a un événement intercurrent qui va rendre notre bilan de première intention, c'est-à-dire la féritine et la CRP. Et inéfin, non, on ne peut pas l'analyser. D'accord ? Donc, je vous pose la question suivante. Dans ce contexte inflammatoire, quels sont les paramètres supplémentaires que l'on va demander qui permettent de nous orienter vers une carence martiale qui est associée à l'inflammation ? Donc, est-ce que c'est une transférine augmentée ? Est-ce que c'est une diminution du coefficient de saturation de la transférine ? Est-ce que c'est un fer sérique qui est abaissé ? Est-ce que c'est un coefficient de saturation de la transférine augmentée ? Ou une capacité de fixation de la transférine abaissée ? Donc, ça, c'est un peu difficile comme gymnastique mental. Je vous laisse y réfléchir un petit peu et puis, on va voir la réponse ensemble. Merci. 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 Alors, on va voir ça ensemble. Donc, si on reprend notre algorithme de l'anémie, on a dit anémie microcytère. Les deux dosages principaux à réaliser, c'est la féritine et la CRP. Et ensuite, on a trois cas de figure. Soit la féritine est basse et la CRP est normale. Dans ce cas-là, on s'oriente vers une carence martiale. Et là, il faut faire des explorations pour voir d'où provient cette carence martiale. Soit on arrive vers une... Soit on a une féritine qui est au tout normal et une CRP élevée. Donc là, soit c'est une anémie inflammatoire, souvent c'est des inflammations chroniques. Soit c'est une féritine qui est artificiellement élevée et donc qui masque la carence martiale. Et dans ce cas-là, il faut faire ce qui est en bas de la diapo, c'est-à-dire mesurer la transférine et le coefficient de saturation de la transférine. Et on a le dernier cas où la CRP et la féritine sont normales. On va voir ça plus tard. Donc un petit point pour comment différencier la carence martiale et l'inflammation. Dans ce cas, notre patiente qui est toujours un peu litigeux et qui est quand même très fréquent en pratique clinique. Pour ça, je vous rappelle un petit peu le métabolisme du fer. Donc le fer est nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine. Et le fer est absorbé par les cellules du tube digestif, dans la lumière du tube digestif. La protéine de stockage du fer qui correspond au stock de fer, c'est la féritine. Donc c'est le stockage intracellulaire. Et ensuite, lorsqu'elle est dans le sang, le fer, lorsqu'elle est dans le sang, est transporté par une protéine qui s'appelle la transférine. D'accord ? Donc féritine, c'est la forme de stockage. Transférine, la forme au niveau de transport. D'accord ? Ce dont il faut vous rendre compte, c'est qu'en fait, l'inflammation, c'est une situation de carence martiale fonctionnelle parce que les bactéries ont besoin de fer pour se développer. Et donc le corps a évolué en bloquant le fer en intracellulaire lors d'une infection bactérienne pour limiter le stock de fer disponible pour les bactéries et ainsi limiter la prolifération bactérienne. D'accord ? Ça fait partie de l'évolution humaine. Et donc on s'est développé comme ça. Et donc c'est pour ça que vous pouvez comprendre qu'en fait, il y a un stockage intracellulaire du fer dans l'inflammation et donc une carence en fer relative. D'accord ? Donc dans les deux cas, finalement, il y a une carence en fer. Dans la carence martiale, parce que les apports ou parce qu'on a trop de pertes, en tout cas, on n'a au total pas assez de fer dans l'organisme. Et dans l'inflammation, le fer sérique est diminué parce qu'il est séquestré, comme on a dit, en intracellulaire dans les macrophages. D'accord ? Donc dans les deux cas, c'est diminué. Ce n'est pas un bon marqueur. La transférine, c'est la protéine de transport. On a dit que les bactéries avaient besoin de fer qui est dans la circulation. Donc pour éviter que lors d'inflammation, il y ait du fer qui soit transporté dans la circulation, on a évolué en ayant une transférine qui est diminuée dans l'inflammation. Alors que dans la carence martiale, on veut au maximum utiliser le fer qui est présent dans l'organisme. Et donc dans ce cas-là, la transférine est augmentée. Ok ? Ensuite, il y a la capacité de fixation de la transférine. Donc ça, c'est assez logique. Comme il y a plus de transférine dans la carence martiale, la capacité de fixation est augmentée. Alors que dans l'inflammation, la transférine est plutôt diminuée. Donc soit la capacité de fixation est diminuée, soit elle est normale. Et donc le coefficient de saturation de la transférine, c'est un peu comme la capacité de fixation. Dans la carence martiale, comme on a peu de transférine, et on a peu de fer, le coefficient est diminué. Alors que dans l'inflammation, on a peu de transférine. Et donc le coefficient est plutôt augmenté. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que dans la carence martiale, la capacité de fixation est augmentée parce qu'on veut au maximum transporter le fer. D'accord ? Et par contre, le coefficient de saturation, il est diminué parce qu'on a moins de transférine. Ok ? Parce que, pardon, on a plus, excusez-moi, je me trompe, parce qu'on a plus de transférine. J'espère que c'est clair pour vous. Donc le rapport diminue. La féritine, on a dit que dans la carence martiale, on n'a pas assez de stock en fer. Donc la féritine est abaissée. Alors que dans l'inflammation, on a tout stocké en intracellulaire. Donc la féritine est augmentée. Et le récepteur soluble de la transférine, on peut le faire aussi. Mais ça, c'est plus anecdotique. Et en fait, ça correspond à peu près à la transférine. D'accord ? Donc je vous rappelle, ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans la carence martiale, on veut au maximum transporter le fer qui est présent dans l'organisme. Donc la transférine, qui est la protéine de transport, est augmentée. Alors l'inflammation, on veut diminuer le transport. Donc la transférine est diminuée. Et donc de ça découlent les différentes autres catégories. D'accord ? Dans la thalessémie, en fait, on n'a pas cette modification de fixation du fer. Donc dans la thalessémie, tous ces dosages sont normaux. Donc si on revient sur notre patiente, dans ce contexte inflammatoire, quels sont les paramètres qui orientent vers la carence martiale associée ? Donc on a dit la transférine augmentée, oui, parce qu'on peut favoriser le transport du fer qui reste dans l'organisme. Diminution du coefficient de saturation de la transférine, bien, et c'est exactement parce que la transférine augmente, mais le fer disponible diminue. Le fer sérique ABC, oui, c'est vrai, c'est le... ça peut orienter vers la carence martiale associée, mais c'est quand même pas le bilan de première intention. Donc ça, c'est quand même douteux. D'accord ? Le fer sérique ABC, je pense que c'était une erreur dans ce cas-là de l'avoir coché, le fer sérique ABC, parce qu'on a dit que ce n'était pas... ça n'était pas discriminant entre l'inflammation et la carence martiale. Donc ça, c'est une erreur, d'accord ? Les choses à retenir, c'est la transférine augmentée et la diminution du coefficient de saturation de la transférine. Donc finalement, notre bilan de notre patiente revient en faveur d'une carence martiale. Et donc la question suivante, c'est quelle exploration complémentaire il faut réaliser en première intention chez cette femme de 66 ans, donc relativement âgée, avec une anémie liée à sa carence martiale. Donc d'après vous, quelle est la première exploration complémentaire à réaliser ? Alors, donc la première, dans ce cas-là, la première exploration à réaliser, c'est la fibroscopie coloscopie. Donc je vous rappelle que dans la carence martiale, il faut absolument comprendre d'où vient la carence. À part chez les enfants, on a très rarement une carence martiale par une carence d'apport seule. Donc il faut réaliser fibro-colo chez les femmes qui sont... Donc soit, en fait, c'est soit les femmes jeunes ont des règles, ce sont des femmes jeunes qui ont des règles abondantes. Et dans ce cas-là, on peut se dire que c'est ça la cause de la carence martiale, d'accord ? C'est qu'une population très spécifique qui sont les femmes jeunes avec des règles abondantes. Par contre, si ce sont les femmes plus âgées, ménopausées, les hommes ou bien des femmes jeunes mais qui n'ont pas de règles abondantes, il faut tout de suite aller à la fibroscopie et coloscopie. Ce qu'il faut vraiment éliminer, donc un saignement digestif, c'est extrêmement fréquent. Et il faut éliminer notamment un cancer colorectal, mais ça peut être également un ulcère. Donc ça, c'est important d'avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas simplement supplémenter la carence martiale, il faut comprendre d'où ça vient. Donc on réalise une fibro qui retrouve un ulcère gastrique associé à Helicobacter pylori, on n'a pas de gastrite associé. Et donc là, on va parler du traitement de l'anémie par carence martiale. Quel est le traitement de cette patiente ? Alors, est-ce qu'on va éradiquer Helicobacter pylori ? Est-ce qu'on lui donne un inhibiteur de la pompe à protons ? Est-ce que la supplémentation martiale ? Est-ce que c'est une durée de deux semaines ? Est-ce que le critère d'arrêt du traitement, c'est le retour à un volume globulaire moyen normal ? Un volume globulaire moyen normal, est-ce que c'est ça le critère d'arrêt de traitement de supplémentation ? Je vous laisse réfléchir un peu. Parfait, je vois que vous avez bien répondu sur les explorations digestives. Alors, la carence martiale. Je vous rappelle juste le cycle d'absorption du fer. Le fer est absorbé par les entérocytes du duodenum et de la partie proximale du géjunum. Et le traitement, c'est en première intention un traitement PEROS. On sent à 200 mg par jour pendant au moins trois mois. Donc deux semaines, ce n'était pas suffisant. Les effets secondaires, c'est des selles noires, ça peut donner la nausée. Et le critère d'arrêt, c'est la normalisation de la féritine et pas la normalisation du VGM. d'accord ? Donc, on donne en première intention PEROS. C'est ce qu'on a dit. Et par contre, si c'est mal absorbé, on peut le donner en voie intraveineuse. Donc, dans quel cas c'est l'absorption orale et mauvaise ? En cas d'altération de la muqueuse intestinale ou duodenum et duenal, donc maladie celiaque. Et puis, ça peut être des genres de chirurgie avec court circuit intestinal. en cas d'achloridrie parce qu'on a besoin finalement d'acides chloriques pour une bonne absorption du fer. Donc, dans ces cas-là, ce sont des cas quand même finalement assez rares. On peut supplémenter en intraveine. On réalise une fibroscopie chez la patiente qui sait ce qu'on a vu. Et donc, la réponse, c'est bien sûr, on éradique hélicobactère pylori parce que ça a été quand même la cause de son ulcère. Donc, même si on est en hémato, on n'oublie pas la prise en charge gastro et donc, on n'oublie pas d'éradiquer cette bactérie. On donne des IPP pour son ulcère et on supplémente en fer pendant pas de deux semaines, pendant trois mois. Et le critère d'arrêt du traitement, c'est une normalisation de la féritine. On revoit la patiente à distance. Elle a bien été supplémentée. On a vu qu'il y a une fibroscopie qui a montré la cicatrisation de son ulcère, l'éradication des hélicobactères pylori et le bilan biologique de contrôle après la supplémentation montre une hémoglobine à 10, un VGM à 77, une féritine à 140 qui s'est normalisée, une CRP à 2 et le reste de la numération est normale. Donc, on n'a pas d'inflammation mais on a la persistance d'une anémie microcytère. Compte tenu du contexte de la patiente, je vous laisse reprendre un peu tout le dossier, quelle exploration est à réaliser chez cette dame en première intention ? Merci. Donc là, cette patiente, on a contrôlé finalement son tube digestif, il a été contrôlé, d'accord ? Et donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsqu'on a la persistance d'une anémie microcytère chez une patiente, notamment que cette patiente était d'origine grecque, donc du pourtour méditerranéen, il faut aussi penser à la thalassémie, d'accord ? Lorsqu'on a une CRP et une féritine qui sont normales, il faut penser aux thalassémies et donc il faut penser à l'électrophoreste de l'hémoglobine, d'accord ? Parce que cette patiente potentiellement a une thalassémie qui va maintenir une anémie microcytère, même si on la recharge en fer, d'accord ? Elle, comme on avait contrôlé sa carence, on a contrôlé son tube digestif, elle n'a plus de carence martiale, à ce moment-là, il faut voir, il faut essayer de rechercher les autres causes d'anémie microcytère, ok ? Donc, pour moi, c'était l'électrophoreste de l'hémoglobine, là, dans le cas, qui est importante. Est-ce qu'elle était forcément diagnostiquée avant ? Pas forcément, parce que ça peut être des anémies, comme on va voir, qui sont parfois très peu symptomatiques, qui sont à 10, on peut très bien vivre avec une anémie à 10 durant sa vie entière. Après, je suis d'accord qu'en général, c'est quand même diagnostiqué plus tôt, mais ce n'est pas systématique. Et puis, il faut vraiment avoir ce raisonnement, étape par étape, assez systématique. Anémie microcytère, inflammation, carence martiale, je fais tous les examens pour ça. Et si ce n'est pas le cas, les autres causes qui sont plus rares, c'est notamment l'étalacémie. Et ça peut être masqué par une cause plus fréquente, qui est la carence martiale. Donc, chez notre patiente, on retrouve une électrophoreste qui retrouve une diminution de l'hémoglobine A, donc alpha 2, bêta 2, et une augmentation de l'hémoglobine A2, donc alpha 2, delta 2. Donc, l'étalacémie, c'est du rang B, c'est plus difficile, mais ça ne fait pas quand même partie des choses dans votre collège. Donc, je voulais quand même l'aborder avec vous. Donc, parmi les réponses, quelles sont les réponses vraies ? Étant donné l'origine grecque de la patiente, on s'attend à ce qu'elle présente une alpha-thalacémie plutôt qu'une bêta-thalacémie. L'hémoglobine normale est formée de deux chaînes de globine alpha et deux chaînes de globine bêta. Chaque chaîne de globine contient un atome de fer. Un individu sain possède quatre chaînes qui codent pour la chaîne de globine bêta. Et la transmission de la thalacémie est généralement autosomique dominante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, quelque chose importante à connaître sur la thalacémie, je pense que finalement, c'est un peu la plupart des choses que vous devez connaître sur cette maladie qui est quand même doran B. Donc, ça donne une anémie microcytère, hypochrome, comme toutes les anémies microcytères, avec une augmentation du nombre de globules rouges. Donc, ce sont des petits globules rouges, plutôt assez nombreux. Et on a en fait un excès d'une certaine chaîne par rapport à l'autre. Et donc, ça donne en fait une... Ces chaînes anormales sont toxiques. Et il y a une certaine part hémolytique. Parfois, on peut avoir plus ou moins d'hémolyse associée au thalacémie. Donc, la bêta-thalacémie, c'est plus fréquent dans le pourtour méditerranéen. Et l'alpha-thalacémie, c'est plutôt en Afrique et en Asie. La transmission est autosémique récessive. Et donc, il y a trois profils classiquement de thalacémie. Soit une thalacémie mineure, donc hétérozygote, qui va être cliniquement asymptomatique, sans traitement spécifique. Donc là, c'est probablement le cas de notre patiente, qui était asymptomatique jusqu'à tardivement. Soit une thalacémie intermédiaire, donc avec une hémoglobine qui est plus faible, avec nécessité de transfusion selon les événements intercurrents. Ou une thalacémie majeure, avec une forme plus sévère, transfusion dépendante. Donc là, vous avez à gauche une chaîne de globine normale, qu'on retrouve également... Enfin, une hémoglobine normale. Donc, c'est l'hémoglobine A. Qui est composée de deux chaînes alpha, que vous voyez ici, et deux chaînes bêta. Et chacune des chaînes sont liées à un atome de fer, que vous voyez ici. L'atome de fer est là, en noir, porté sur la molécule d'EM. D'accord ? Donc là, vous avez une image de l'hémoglobine normale. Ici, vous avez une thalacémie bêta mineure, avec seulement une chaîne de globine bêta qui n'est pas produite. Et là, une thalacémie plus importante, avec les deux chaînes bêta qui ne sont pas produites. Ok ? Donc, l'alpha thalacémie, on possède quatre gènes qui vont coder pour la chaîne alpha. Si on perd un gène, on a une microcytose, mais on n'a pas forcément d'anémie. Enfin, généralement, c'est sans anémie. Si on perd deux gènes sur quatre, donc on n'a que la moitié, on a un phénotype de thalacémie mineure. Donc, une anémie, mais qui peut être cliniquement asymptomatique. Si on perd trois gènes sur quatre, à ce moment-là, on a une thalacémie intermédiaire. Et donc là, en fait, on a des tétramères de chaîne bêta, ça s'appelle l'hémoglobine H. Et donc, les hématies sont assez fragiles parce que ces tétramères sont anormaux et donc favorisent l'hémolyse. Et si on perd les quatre gènes alpha, là, c'est l'étale durant la vie fétale. Donc, en fait, on ne se développe pas, donc on ne voit pas de gens qui ont une thalacémie alpha avec quatre gènes mutés. On ne voit que un, deux ou trois. Et la bêta thalacémie, donc, c'est des mutations ponctuelles de la chaîne bêta, avec une augmentation de l'hémoglobine A2 qui contient de l'hémoglobine delta 2, qui est plutôt produite durant la vie fétale, mais qui continue à être produite parce qu'il y a un déficit en chaîne bêta. Soit c'est hétérozygote, ça donne une thalacémie mineure, soit c'est homozygote et là, ça donne, en général, phénotype intermédiaire ou majeur. Donc, je pense que c'est la plupart des choses que vous connaissez, enfin, qu'il faut connaître pour la thalacémie, pour vos examens. Et donc, chez notre patiente, étant donné l'origine grecque de la patiente, on s'attend à ce qu'elle prétend une alpha thalacémie. Non, c'est pour tour méditerranéen, donc plutôt bêta. L'hémoglobine normale est formée de deux chaînes alpha et deux chaînes bêta. Oui, c'est ce qu'on a vu sur le schéma tout de suite. Chaque chaîne de globine contient un atome de fer, oui, c'est vrai. Un individu sain possède quatre gènes qui codent pour la chaîne de globine bêta. Non, c'était pour la chaîne alpha. La transmission de la thalacémie est généralement autosomique dominante. Non, c'est plutôt récessif. Ok ? Alors, j'espère que ça, c'est clair pour vous. On a quand même balayé toutes les anémies microcytères qui peuvent tomber aux EDN. Donc, la carence martiale, l'inflammation, l'étalacémie. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Il y a Aliénor qui est modère avec moi. Merci beaucoup, Aliénor, pour tes réponses. Et le Maghreb, ça compte comme pourtour méditerranéen ? Oui, tout à fait. Alors, donc, on va passer au deuxième dossier. Donc, le deuxième dossier, c'est Monsieur V, 45 ans, qui nous est adressé pour anomalies du bilan biologique. Il est essoufflé à l'effort et il est pâle. Son principal antécédent, c'était une plastimitrale pour une maladie de Barlow il y a cinq ans. Donc, il a eu une plastimitrale. On retrouve donc une hémoglobine à 10, un VGM à 100, des leucocytes à 8, PNN à 6, lymphocytes à 2 et des plaquettes à 250. Donc là, on est devant une anémie qui est limite macrocytère, mais pas franchement macrocytère, c'est limite. Et sinon, le reste du bilan biologique de l'anumération ne montre pas d'anomalies particulières. Devant cette anémie entre normaux et macrocytères, quel est le bilan à prescrire en première intention ? Donc là, quel est le bilan de première intention devant une anémie non microcytère ? Alors, parfait, exactement, vous avez tout bon. Donc, il faut doser les réticulocytes. Exactement. Donc, nos réticulocytes, ils sont à 40, 40 gigas par litre. Donc ça, vous savez, c'est diminué, d'accord ? Le seuil, c'est 200, c'est 150, 120, 150. Donc, ils sont diminués. Et donc, c'est une anémie normocitaire à régénérative. Et devant une anémie normocitaire à régénérative, comment est-ce que vous allez poursuivre l'exploration ? Donc, quel est le bilan devant ce type d'anémie en première intention ? Je parle vraiment du bilan de première intention, du bilan initial. Le seuil, c'est 120, 150, ça dépend des laboratoires, en effet. Donc, je ne peux pas vous donner précisément un seuil de réticulocytes. Ça dépend des endroits. Mais vous avez une moyenne là, vraiment, 40, c'est franchement à régénérative. Alors, on va regarder un peu comment on se comporte devant, quelle est la conduite à tenir devant une anémie non microcytère ? Donc, à gauche, on a tout ce qu'est l'anémie microcytère. On en a parlé. Et puis, sur le reste de Addiapo, on a donc les anémies non microcytères, c'est-à-dire un VGM supérieur à 80, c'est-à-dire l'anémie normocitaire ou macrocytère. Donc, la première chose à faire, vous avez très bien répondu, dans ce cas-là, c'est de mesurer le taux de réticulocytes. Ici, les réticulocytes sont inférieurs à 120, 150, ils sont à 40, donc c'est clairement à régénératif. S'ils sont supérieurs à cette valeur-là, ce serait une anémie régénérative. Nous, on est devant une anémie normocitaire à régénérative. Et donc là, il y a en fait un bilan à faire avant d'aller au myélogramme, parce que le myélogramme, c'est quand même quelque chose d'assez invasif. J'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont noté en première intention. En fait, il y a quand même beaucoup de patients qui ont des anémies normocitaires en général, et donc le myélogramme en première intention, c'est trop rapide, d'accord ? Il faut d'abord faire un bilan avec toutes les autres causes d'anémie normocitaire à régénérative, qui sont beaucoup plus fréquentes. Donc, qu'est-ce qui peut donner une anémie normocitaire ? Une insuffisance rénale, parce qu'il n'y a plus de production d'EPO, et donc il n'y a plus de régénération des globules rouges. Donc, il faut doser la créatinine. Ça peut être une fausse anémie par hémodilution. Donc, il faut quand même l'avoir en tête. Une inflammation débutante, avant de donner une microcytose, ça donne une anémie normocitaire à régénérative. Donc, il faut penser à l'inflammation si elle est débutante. Donc, il faut doser la CRP. Et l'ATSH, l'hypothyroïdie, ça donne également des anémies à régénérative. D'accord ? Donc, il faut faire ces dosages-là qui sont rapides à avoir et qui permettent de s'orienter avant de faire le myélogramme. À part, bien sûr, si vous avez d'autres cytopénie, d'autres éléments qui vont vous orienter vers une lémopathie maligne. Mais là, ce n'était pas le cas chez notre patient. Donc, on a le temps de faire ce bilan d'anémie à régénérative. Après, pour tout ce qui est plutôt des anémies vraiment plus macrocytaires, le bilan hépatique, vous savez que notamment la cirrhose et puis l'alcool, ça peut donner des macrocytoses. Les médicaments très fréquents, notamment les médicaments comme le métrotrexate, qu'on peut aussi donner pour des pathologies rhumatologiques ou certains antiépileptiques, donnent des anémies macrocytaires. L'ATSH, parce que l'hypothyroïdie, ça donne des anémies normocitaires ou macrocytaires. Donc, dans les deux cas en dose ATSH. Et puis, les carences en B9 et B12, ce sont des causes d'anémie macrocytaires à régénérative qu'il faut avoir en tête. Donc, il faut faire le dosage de B9 et B12. Après, c'est discuter parfois de faut-il faire le myélogramme avant d'avoir le résultat de dosage vitaminique ou en même temps ? Est-ce qu'on attend, disons, le résultat des dosages pour faire le myélogramme ? Parfois, certains disent que c'est un dosage qui est trop long. Et donc, il vaut mieux faire le myélogramme tout de suite avant d'avoir la réponse du dosage des vitamines. Ça, c'est quelque chose qui est discuté, que vous n'aurez pas à trancher. Mais en tout cas, ça fait partie des causes d'anémie macrocytaires à régénérative. Donc, là, ce que je voulais vous faire dire, c'est que lorsqu'on a ce patient qui n'a pas de signe vraiment d'inquiétude, pas d'autres cytopénie, il ne faut pas faire le myélogramme et encore moins la BOM qui sont des gestes très invasifs. Il faut doser la créatinine, interroger sur la prise de médicaments et doser la CRP. Les médicaments qui entraînent une anémie macrocytaires, il y a finalement les chimiothérapies, mais que l'on peut donner dans d'autres causes, notamment le méthotrexate. C'est assez classique des gens qui prennent des petites doses de méthotrexate pour des pathologies rhumatologiques. Il y a également les antiépileptiques, certains antiépileptiques. Donc, notre patient ne prend pas de médicaments, il ne boit pas d'alcool. Donc, ça fait partie du bilan de l'atteinte hépatique. Le bilan hépatique et le bilan rénal sont normaux. Les résultats de dosage vitaminique sont également normaux. Donc là, on a éliminé finalement toutes les causes alternatives d'anémie normaux ou macrocytaires. On contrôle l'hémogramme et on retrouve une anémie à 9, donc encore plus basse, un VGM à 105, donc là qui est franchement macrocytaires. Donc là, on a éliminé tous les diagnostics alternatifs, on a redosé, on confirme l'anémie macrocytaires. Dans ce cas-là, quelle est la conduite à tenir chez ce patient ? Je suis d'accord, Arthur, de la remarque sur la CRP, si le patient n'a pas d'hyperleucose ou de thrombocytose. C'est vrai qu'après, ça peut être quelque chose de très initial avec une CRP qui commence à être un petit peu augmentée. Je suis d'accord que globalement, on aurait quand même en général une polynucléose neutrophile et potentiellement une thrombocytose, sinon une inflammation un peu chronique. Je suis d'accord que ça pouvait se discuter. Je comprends que tu n'es pas coché à cause de ça. Tout à fait. Après, j'ai essayé d'être un peu systématique et de vous faire penser à la CRP. On peut avoir une CRP qui est isolée sans une franche augmentation des polynucléos neutrophiles, mais je comprends que tu n'es pas coché à cause de ça. Alors, notre patient, on a dit qu'on avait éliminé toutes les causes alternatives aux hémopathies des anémies normaux macrocytaires à régénératives. Et donc, c'est maintenant qu'il faut aller au myélogramme. Il faut aller chercher ce qui se passe dans la moelle parce que le reste est normal. Donc, au myélogramme, soit le myélogramme que vous avez est pauvre. Donc, ça peut être quelles sont les causes d'anémies normocytaires à régénératives à moelle pauvre. Ça peut être des érythroblastopénie. Donc, on a les parvos B19 en général qui va éliminer les précurseurs des globules rouges. La myelofibrose qui fait qu'on ne peut pas aspirer. Donc, la moelle est pauvre et la plasie médulaire où il n'y a plus de cellules. Donc, la moelle est pauvre. D'accord ? Sinon, la moelle peut être riche. Donc, il peut y avoir un envahissement, notamment par des blasts ou par des blasts dans la leucémie aiguë, par des plasmocytes dans le myélôme, par des métastases de cancers solides. On peut aussi avoir des anomalies des cellules de la moelle qui font que les globules rouges n'arrivent pas à se développer. D'accord ? Donc, ça, c'est le cas notamment des syndromes myélodysplasiques. Donc voilà, ça, c'est la démarche à suivre. Une fois qu'on a éliminé toutes les causes alternatives d'anémie à régénérative, normaux macrosterres, on passe au myélogramme pour aller voir ce qui se passe dans la moelle. Le myélogramme, comment ça fonctionne ? C'est une aspiration de la moelle osseuse. C'est une ponction au niveau du sternum ou de la cratiliaque postéros supérieure. On va pouvoir estimer la richesse de la moelle, le pourcentage des différents types de cellules et puis la morphologie des cellules. Mais ce n'est pas un examen qui nous permet d'avoir une architecture. On fait juste une aspiration. Donc, en fait, on va modifier l'architecture. On va juste aspirer les cellules. Donc, elles vont quitter leur niche. Donc, l'architecture ne sera pas conservée. Par contre, voilà, on a une idée de la tête des cellules et c'est un examen cytologique. On voit les cellules et qui est qualitatif, mais pas vraiment quantitatif. Comme on aspire, on mélange avec du sang un peu périphérique. Et donc, on ne peut pas vraiment quantifier le nombre exact de chacun des types cellulaires. On peut avoir une idée globale qualitative. C'est un geste qui peut se faire même en cas de thrombopénie ou en cas d'anticoagulation curative. Et les contre-indications au myélogramme sternal. Il y avait une petite piège à ce moment, à cet endroit là. C'est les enfants parce qu'ils ont un sternum qui est trop fin. Un antécédent de radiothérapie parce qu'en fait, la radiothérapie thoracique, parce qu'en fait, la radiothérapie va créer une myelofibrose qui va, enfin, une fibrose locale. Et donc, en fait, le prélèvement ne sera pas contributif. Et la sternotomie qui était le cas, ce qui était le cas de notre patient parce qu'il a eu une plastie mitrale de sa maladie de Barlow. Donc, la plastie mitrale se fixe forcément par sternotomie. Donc, il fallait avoir ça en tête. Notre patient a une sternotomie et donc, il ne pourra pas avoir un myelogramme au niveau sternal. Donc, il ne prend pas de médicaments, il ne boit pas d'alcool, ça, on l'avait vu. Et donc, la quantité à tenir, c'est le myelogramme sternal. On vient de voir que c'était contre-indiqué du fait de sa chirurgie. La réalisation du BOM, ce n'est pas nécessaire. En fait, le myelogramme à ce moment là de la démarche diagnostique est suffisant. Le frottis sanguin, ce n'est pas ce qui va être le plus intéressant. On va aussi le faire, mais ce n'est quand même pas quelque chose qui nous oriente. Là, ce n'est pas la conduite à tenir. Ça ne suffit pas, d'accord ? Il faut faire davantage. Contrôle de la numération dans un mois, non, parce que la numération a déjà été contrôlée. Donc là, on sait qu'il y a quelque chose à voir en sous-jacent. Et la réalisation du myelogramme iliaque, oui. Par contre, en iliaque, il n'y a pas de contre-indication chez ce patient. Donc, on fait le myelogramme iliaque et on retrouve un aspect en faveur d'un syndrome myelodysplasique. Alors, cette question, c'est aussi du rang B. C'est un peu plus spécifique. Et donc, je vous laisse réfléchir aux aspects au myelogramme en faveur du syndrome myelodysplasique. Est-ce que c'est une moelle de richesse diminuée ? Est-ce que c'est un cytoplasme des érythroblastes mal hémoglobinisés ? Est-ce que les polynucléaires neutrophiles sont hyper-segmentés ? Est-ce qu'il y a des sidéroblastes en couronne que l'on peut voir avec la coloration de Perls ? Et est-ce qu'on peut voir un excès de blast, mais est-ce qu'il doit toujours être à 30% ? Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, le syndrome myelodysplasique, à quoi ça ressemble le myelogramme ? C'est une moelle qui est de richesse augmentée. Donc, ça fait partie des anémies avec une moelle de richesse augmentée parce qu'en fait, il y a une accumulation de cellules qui sont anormales. et donc, elles n'arrivent pas à bien sortir de la moelle. Il y a une mort, une apoptose intramédulaire, mais les cellules sont quand même en grande quantité dans la moelle, même si elles ne peuvent pas en sortir et qu'elles sont de mauvaise qualité. Donc, c'est une richesse augmentée. Il y a une dysérythropoïèse, c'est-à-dire que la lignée rouge est atteinte, ça ne se développe pas de façon normale. Et donc, on a des anomalies nucléaires au niveau des réticulocytes et des cytoplasmes qui sont mal hémoglobinisés. En fait, chacune des cellules est un peu mal terminée, n'est pas de bonne qualité. Dysgranulopoïèse, donc les noyaux sont peu segmentés. Ça, c'est un piège qui est assez récurrent entre les carences vitaminiques, en B9 et B12, qui donnent des polynucléaires hyper-segmentés, et les syndromes myélodysplasiques, qui donnent des polynucléaires plutôt hyposegmentés. La dysmégacaryopoïèse, donc en général, a des petits méga-caryocytes, sauf dans le syndrome 5Q-, qui est un syndrome myélodysplasique spécifique, où là, on a des grands méga-caryocytes monolovés. Et donc, parfois, on peut avoir un excès de blast, mais en fait, c'est là où les classifications sont assez arbitraires, parce qu'on considère plus de 20% de blast leucémie aiguë, moins de 20% de blast, ça peut rester un syndrome myélodysplasique. Donc, c'est une classification arbitraire, mais il faut bien avoir en tête que le seuil, c'est 20%, puisque, en fait, c'est à partir de 20% qu'on bascule dans la leucémie aiguë. D'accord ? Plus de 20% de blast, on bascule dans la leucémie aiguë. Donc, notre myélogramme retrouve un aspect en faveur d'un syndrome myélodysplasique, et on a dit que les aspects en faveur, c'est la moelle de richesse diminuée, non. C'est une moelle de richesse augmentée. Cytoplasme, des érythroblastes mal hémoglobinisés, oui. Polynucléaire neutrophile hypersegmentée, non. On a vu que ça, c'est plutôt des carences vitaminiques. Les sidéroblastes en couronne, oui. En fait, c'est un type spécifique de syndrome myélodysplasique, avec des sidéroblastes et des érythrocytes dans lesquels on voit une accumulation du fer autour du noyau. Et la coloration de pearls, c'est la coloration qui permet en cytologie, en anapathes, de voir le fer. Donc ça, c'était vrai, c'était un peu spécifique, mais c'est vrai. Et l'excès de blast, toujours inférieur à 30%. Non, c'est inférieur à 20%, parce qu'à partir de 20%, c'est leucémie aiguë. Ok, alors j'espère que c'est clair pour vous. Est-ce que vous avez des questions sur la démarche ? En fait, je pense que cette type d'anémie, l'anémie normomacrocytère à régénérative, c'est l'anémie qui est finalement la plus complexe, parce que c'est là où il y a le plus de causes possibles. Et il faut rester assez systématique. En cas de signes d'autres cytopénie ou de signes de gravité, il faut quand même penser à l'hémopathie maligne rapidement. Sinon, il faut quand même réfléchir aux autres causes en première intention, les causes qui sont beaucoup plus fréquentes, notamment l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale, l'inflammation débutante, potentiellement les carences vitaminiques. Il faut éliminer avant de passer au myélogramme, qui est un geste invasif. Et ça, c'est quand même des DP qui se déroulent assez facilement. L'algorithme diagnostique est assez clair. Et voilà, c'est quelque chose qui peut facilement, je pense, tomber en dossier. Ok, ok. Donc, si vous n'avez plus trop de questions, je vois que Aliénor me répond à tout. Merci beaucoup. On peut continuer avec le troisième DP. Donc, le troisième DP, c'est Monsieur P, 68 ans, qui est adressé au SAU par son médecin traitant pour une anémie A7. On n'a pas le reste de la numération, on a juste anémie A7. Le patient est fatigué, il est dyspnéique, mais seulement à l'effort. Les symptômes évoluent depuis deux semaines et sont d'aggravation progressive. On note également un fébricule et des douleurs lombaires. Voilà, donc on a ce tableau d'anémie. On a juste l'anémie A7, on n'a vraiment aucune autre info. Et la présentation un peu atypique avec fébricule, douleurs lombaires. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Devant la mauvaise tolérance, on va transfuser un globule rouge. On recherche un mélénat. Une perlèche nous orienterait vers une cause carentielle. On recherche un purpura associé. Et l'hypothèse de l'anémie par carence martiale est la plus probable. Je vous laisse réfléchir à ça. Il faut bien penser à la vignette clinique. Merci. 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 Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. Donc, moi, j'ai la réponse A. Devant la mauvaise tolérance, on transfuse un globule rouge. Sam, je l'ai conté faux parce que c'est important de vous dire. En fait, il ne faut pas forcément toujours avoir peut-être anémie transfusion. D'accord ? Avant de transfuser, il faut savoir quelle est la cause de l'anémie. Parce que si c'est une anémie, notamment une anémie hémolithique, en transfusant, vous risquez d'aggraver les symptômes. D'accord ? Là, on n'a qu'une anémie A7. Dans notre cas, on n'a rien d'autre. Donc, pour l'instant, on ne sait pas du tout, en fait, quel est le type d'anémie. Et puis, la mauvaise tolérance, c'est quand même relatif. On peut attendre d'avoir un bilan complémentaire parce que là, la mauvaise tolérance, c'est une dyspnée à l'effort. Donc, ce n'est quand même pas non plus... Ce n'est pas une dyspnée au moindre effort. Ce n'est pas un engordé fort. Ce n'est pas un vertige. Ça reste un patient pour lequel on peut attendre de faire une numération de contrôle avant de le transfuser. D'accord ? Donc, je pense qu'il ne faut pas se jeter sur la transfusion tant qu'on n'a pas la cause de l'anémie. D'accord ? Si c'est une anémie hémolithique, qu'elle soit auto-immune, micro-angiopathie thrombotique, etc. Là, dans ce contexte, un patient qui est dyspnée seulement à l'effort, il ne faut pas le transfuser. D'accord ? Donc, ça, c'est important d'avoir en tête. Même si dans les DP, en général, anémie égale transfusion. Là, il faut quand même réfléchir qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir le transfuser. Le mélénat, oui, parce que c'est une cause d'anémie. Et pour l'instant, on est vraiment dans la phase très initiale. On ne sait pas du tout vers où s'orienter. La perlèche nous orienterait vers une cause carentielle. Ça, c'est vrai. On a vu que ça peut être soit une carence martiale, soit une carence vitaminique B9-B12. Le purpura associé, oui, parce que là, on n'a pas la numération plaquettaire. Mais peut-être que le patient est très thrombopénique. Et dans ce cas-là, ça nous orienterait. C'est une bicytopénie. C'est à prendre des orientations diagnostiques différentes. Et puis, en plus, il y a une gravité supplémentaire. Donc, le purpura, ça peut nous orienter vers une thrombopénie. Et donc, c'est intéressant à rechercher en association avec l'anémie. Et l'hypothèse de la carence martiale est la plus probable. Ça, je voulais vous faire un peu réfléchir sur la clinique. Même si la carence martiale, c'est la cause d'anémie la plus fréquente en France et dans le monde. Là, chez ce patient qui présente des symptômes à type de fièvre et de douleurs lombaires, avec une anémie, il faut que dans votre tête, vous pensiez à l'anémie hémolithique qui peut donner ce genre de symptômes, la fièvre et les douleurs lombaires. La carence martiale, c'est possible. Mais dans ce tableau-là, douleurs lombaires, anémie, voilà. Il faut aussi avoir en tête l'anémie hémolithique. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas coché que c'était l'hypothèse la plus probable. Voilà. On examine le patient et on retrouve un ictère conjonctival et cutané, une splénomégalie à trois travers de doigts, des adénopathies cervicales bilatérales de 1 à 2 cm de diamètre, un souffle cardiaque systolique à 2 sur 6 et un reste de l'examen clinique qui est normal. Le bilan biologique qu'on a contrôlé au SAU retrouve une anémie toujours à 7,2, VGM à 104, donc macrocytère, des réticulocytes à 280, donc pour le coup, c'est une anémie régénérative, des plaquettes à 250, donc elles sont normales, des leucocytes à 15, PNN à 5 et lymphocytes à 10. Donc vous avez une petite hyper-lymphocytose associée. Donc là, devant ce tableau clinique et biologique, quelles sont les réponses vraies ? Vous demandez un frottis sanguin et un test de Coombs indirect. L'asplénomégalie est un témoin d'une hémopathie maligne sous-jacente, parce qu'il faut de suite partir sur le myélogramme à cause de l'asplénomégalie. Les urines portaux se voient dans l'hémolyse intravasculaire. Vous suspectez une hémolyse. Vous vous attendez à retrouver une bilirubine libre élevée et des LDH abaissés. Je vous laisse réfléchir à cette question. Alors, je vois que vous avez très bien répondu, par la plupart. Bravo, vous ne pouvez pas tomber dans les pièges. Donc là, c'est la troisième partie de notre algorithme sur l'anémie. Donc là, on arrive aux anémies normaux, macrocytaires, régénératives. Donc dans les animes et régénératives, pourquoi est-ce qu'elles sont parfois macrocytaires ? Parce que les réticulocytes ont une taille qui est supérieure aux globules rouges matures. Et donc, le volume globulaire moyen qui comprend les réticulocytes et les globules rouges est augmenté. Donc, c'est pour ça que les anémies avec des réticulocytes sont VGM augmentés. Et donc là, vous avez deux causes principales. Soit une hémorragie, mais ça, en général, cliniquement, ça se voit assez facilement. Soit une hémorragie, il faut qu'elle soit quand même un peu, qu'elle date de 5-7 jours pour avoir la crise réticulocitaire en réponse à cette hémorragie qui soit apparue. Et sinon, l'autre catégorie principale, c'est l'hémolyse. Et donc, dans l'hémolyse, vous avez des signes biologiques d'hémolyse qui correspondent à des LDH qui sont augmentés, une bilirubine libre élevée et une aptoglobine effondrée. La bilirubine libre, c'est le produit de dégradation de l'hémoglobine. Donc, c'est normal qu'elle soit augmentée parce que les globules rouges se sont cassés. L'hémoglobine est libérée dans le sang et est transformée en bilirubine libre. Et l'héptoglobine, c'est une protéine qui va fixer l'hème dans le sang. Et celle que l'on dose, c'est l'héptoglobine libre. Et en cas d'hémolyse, toute l'héptoglobine est liée à l'hème. Et donc, l'héptoglobine libre que l'on dose est effondrée. C'est une mesure qui est très sensible. Donc, le test à savoir, ce n'est pas un test COOMS indirect que l'on demande dans les hémolyses. C'est un test de COOMS direct. On va voir la différence entre les deux. Le frottis sanguin, par contre, ça fait partie du bilan à réaliser. Une fois qu'on a notre hémolyse, il faut réaliser, je vous montre après dans l'algorithme, test de COOMS direct et frottis sanguin. Ce sont les deux examens à demander. La splénomégalie est témoin de l'hémopathie maligne sous-jacente. Non, parce qu'en fait, les splénomégalies peuvent être présentes simplement en cas d'hémolyse sans hémopathie maligne sous-jacente, par séquestration des débris de globules rouges. Donc ça, c'est assez classique dans l'hémolyse. Les urines porto se voient dans l'hémolyse intravasculaire. C'est vrai. L'hémolyse intravasculaire, c'est une hémolyse aiguë. Et donc, en fait, il y a une hémoglobine urie. Donc, l'hémoglobine est directement filtrée par le rein et élimine dans les urines. D'où cette couleur porto. On suspecte l'hémolyse. Oui, depuis le début, vous avez bien compris. Et on s'attend à retrouver une bilirubine libre et levée. C'est vrai. Mais on s'attend à avoir également des LDH augmentés et pas abaissés. Donc, notre bilan biologique confirme l'hémolyse. On réalise un test de Coombs direct et pas indirect. Et un frottis sanguin pour explorer cette anémie hémolithique. Parmi les réponses suivantes, quelles sont là où les réponses vraies ? Le test de Coombs indirect est utilisé à la recherche de RAI avant transfusion. Donc ça, c'est une question qui est un peu difficile sur le test de Coombs. Après, ça reste du rang A dans votre collège. Le test de Coombs est toujours un peu perturbant. Mais avec cette question, je pense que j'arriverai à vous réexpliquer comment ça fonctionne et dans quel cas on utilise le direct ou l'indirect. Donc, est-ce que le test de Coombs est positif lorsque les globules rouges s'agrègent entre eux ? Est-ce que dans le test de Coombs direct, on met les globules rouges du patient en contact avec de l'antiglobuline ? Est-ce que le test de Coombs indirect comporte une étape de plus que le test de Coombs direct ? Et dans l'anémie hémolétique auto-immune, est-ce que les tests de Coombs direct et indirect sont tous les deux positifs ? Je vous laisse vous poser un petit peu pour réfléchir à cette question. Merci. 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 de Coombs. Donc comment ça fonctionne ? Le test de Coombs direct, c'est dans le bilan des molyse pour voir si les molyse est d'origine auto-immune ou pas, c'est à dire est-ce qu'on a produit des anticorps anti globules rouges qui se sont fixés sur la surface de nos globules rouges et qui ont conduit à l'hémolyse. C'est ça ce que l'on recherche. Donc les globules rouges du patient sont là comme sur la photo, ils sont recouverts d'anticorps, d'auto-anticorps qui vont mener à leur destruction. Donc on prend le sang du patient, le sang qui est composé de globules rouges recouverts d'anticorps et on met ces globules rouges en contact avec de l'anti-globuline, c'est à dire des anticorps anti-anticorps, ça s'appelle anti-globuline, anti-anticorps et ça, ça va faire que les globules rouges qui sont recouverts par ces auto-anticorps vont s'agréger entre eux parce que chaque anti-globuline va se lier à deux anticorps sur les globules rouges et les regrouper entre eux. Vous voyez, c'est vraiment ce mécanisme de regroupement et donc le test de Coombs est positif s'il y a des agrégats de globules rouges qui correspondent à une agrégation des globules rouges du patient qui sont eux-mêmes recouverts d'auto-anticorps. D'accord ? Ça, c'est le test de Coombs direct. C'est utilisé dans le bilan d'hémolyse. Le test de Coombs indirect, il y a le texte à côté, mais ce que je vous dis, c'est exactement la même chose. Donc ça, vous pourrez l'avoir ensuite pour revoir un petit peu, parce que c'est toujours assez compliqué à avoir en tête. Le test de Coombs indirect, en fait, il y a une étape supplémentaire par rapport au test de Coombs direct et en fait, c'est utilisé pour, notamment, rechercher les RAI, c'est les recherches d'agglutinine irrégulière. Si le patient a déjà été transfusé et qu'il a développé des anticorps anti-globules rouges du donneur, c'est pour rechercher ses auto-anticorps dans le plasma du patient. D'accord ? Donc, ce qu'on va analyser, ce ne sont pas les globules rouges du patient, mais ce sont les anticorps du patient. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est le plasma du patient. Ok ? On prend le plasma. Si c'est un plasma qui a des RAI positives, son plasma va contenir ses anticorps irréguliers. On va mettre le plasma du patient en contact avec des globules rouges test, des globules rouges dont on connaît les antigènes exprimés à la surface. D'accord ? Ça, c'est les globules rouges test. Si le patient a des RAI positives, si dans son plasma, il y a ses anticorps, ils vont se fixer sur les globules rouges test. Et ensuite, on va révéler cette fixation par, de nouveau, l'antiglobuline et l'agrégation des globules rouges entre eux. Donc, finalement, le test de Coombs indirect, il y a une étape de plus que le test de Coombs direct. Et cette étape correspond à prendre le plasma du patient et mettre en contact les anticorps du patient sur des globules rouges test. Ok ? J'espère que c'est plus clair pour vous. Je pense qu'il faut, voilà, vous avoir en tête vraiment le mécanisme, comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir le retenir. Donc, chez notre patient, les réponses qui sont vraies, c'est que le test de Coombs indirect est utilisé à la recherche de RAI avant transfusion. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Le test est positif lorsque les globules rouges s'agrègent entre eux. C'est vrai. Ça montre que les globules rouges sont recouverts d'anticorps. Dans le test de Coombs direct, on met les globules rouges du patient en contact avec de l'antiglobuline. Oui, tout à fait. Le test de Coombs indirect comporte une étape supplémentaire par rapport au test de Coombs direct. C'est vrai. C'est ce que je vous ai montré sur la diapo. Et dans l'anémie hémolétique auto-immune, les tests de Coombs direct et indirect sont positifs. Ça, c'est une question qui n'est pas facile, mais c'est vrai parce qu'en fait, vous voyez, dans l'anémie hémolétique auto-immune, les anticorps, enfin, pardon, les globules rouges du patient sont recouverts de ces auto-anticorps, des anticorps de l'anémie hémolétique auto-immune. Et si on regarde le plasma du patient, eh bien, le plasma du patient, il contient ces auto-anticorps. Et donc, on va pouvoir les retrouver avec le test de Coombs indirect. D'accord ? Donc, en fait, dans l'anémie hémolétique auto-immune, les deux tests sont positifs. J'espère que c'est clair pour vous. Alors ensuite, quelles sont les causes d'anémie hémolétique ? Donc, soit c'est des causes corpusculaires, soit extra-corpusculaires, soit c'est le globule rouge lui-même, soit c'est pas le globule rouge. Donc, corpusculaires, ça peut être à cause de l'hémoglobine, à cause des enzymes ou à cause de la membrane. Donc, hémoglobine, c'est la drépanocytose. L'étalacémie, on a vu qu'il pouvait y avoir une part d'hémolyse et les hémoglobines instables qui sont un peu hors programme. Les enzymopathies, soit c'est la voie pyruvatequinase, soit c'est la voie du G6PD. Et les maladies de membrane, soit c'est constitutionnel, notamment la sphérocytose héréditaire, soit c'est acquis, notamment l'hémoglobulinérie paroxystique nocturne. Et les causes extra-corpusculaires, donc là, c'est pas le globule rouge qui est atteint, c'est tout ce qui est autour. Donc, soit c'est immunologique, l'auto-immunisation dans l'anémie hémoïtique auto-immune, soit l'alo-immunisation en cas de transfusion globulaire antérieure et développement de RAI. Les toxiques, donc ça peut être le cas de certains médicaments et le satyrinisme, donc l'intoxication au plomb. Ça peut être des causes bactériennes, notamment Clostridium perfringens, c'est anecdotique. Des causes parasitaires comme le paludisme et puis des causes mécaniques, notamment par exemple sur des valves cardiaques ou les micro-angiopathies thrombotiques. Donc, on arrive vers la fin de notre dossier. On a un patient donc qui retrouve sur le frottis sanguin, donc on a dit qu'on faisait le test de Coombs direct et le frottis sanguin. Et au test de Coombs direct, il revient positif en IgG, c'est à dire qu'en fait, sur les globules rouges, il y a des immunoglobulines de type G qui sont déposés. Et au frottis sanguin, on retrouve cet aspect. Et donc, je vous demande qu'est-ce que pointe la flèche sur le frottis, à quoi correspond cet aspect au myélogramme ? Alors ça, c'est des images assez caractéristiques. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Alors, ce n'est pas des acanthocytes, ça s'appelle... Ça, c'est une image assez particulière qui s'appelle des ombres de Gumprecht. Ça correspond à des petits lymphocytes qui sont fragiles et donc qui sont écrasés au frottis sanguin. Donc ça, c'est des images qui sont assez représentées dans une certaine maladie, non spécifique mais assez fréquente. Et c'est des lymphocytes qui sont fragiles et qui sont écrasés lors de la réalisation du frottis. Et donc, ça aboutit à notre question finale qui est, quelle est la maladie qui permet d'expliquer au mieux l'ensemble du tableau clinique chez notre patient ? Donc, pour rappel, c'est une anémie hémolytique chez un patient qui présente des petits ganglions symétriques qui présentent également une hyperlymphocytose et des ombres de Gumprecht au frottis. Donc, d'après vous, quelle est la proposition parmi celles-ci qui permet d'expliquer au mieux le tableau clinique ? Est-ce que c'est une leucémie aiguë ? Est-ce que c'est une microangiopathie thrombotique ? Une mononucléose infectieuse ? Une LLC ? Ou une hémolyse corpusculaire ? Très bien. Je vois que la plupart d'entre vous répondent la bonne réponse. C'est la leucémie lymphoïde chronique qu'il faut avoir en tête devant ce tableau. Donc, la leucémie lymphoïde chronique, généralement, ça se diagnostique plutôt sur une hyperlymphocytose asymptomatique. Mais ce n'est pas rare qu'il y ait une hémolyse. Bien sûr, c'est une des complications de la LLC. Et ça, c'est assez classique comme dossier aussi. Une anémie hémolytique qui révèle une LLC ou bien une LLC qui évolue vers une anémie hémolytique. C'est une des complications de la LLC à rechercher, ainsi que l'hypogamma globulinémie, les infections à germes encapsulées. Mais ça, c'est un autre item. En tout cas, il faut avoir en tête que c'est une des causes possibles, des causes hématologiques. Comme c'était ma spécialité, j'ai pris une cause hématologique. Après, les anémies hémolytiques, il peut y en avoir de plein de causes, comme on a vu précédemment. Voilà, voilà. Donc, j'ai fini mes trois DP. On a vu de façon assez, voilà, étape par étape, les anémies qui sont donc microcytaires. Ensuite, les anémies normo-macrocytaires, mais à régénératives, avec la première étape d'élimination des causes plutôt classiques, avant de passer au myélogramme et rechercher les causes hématologiques. Et puis, les anémies régénératives, qui sont macrocytaires du fait de la taille des réticulocytes, qui vous font révéler soit une hémorragie, ça c'est assez visible, mais il faut attendre un petit peu pour avoir la crise réticulocitaire, soit une hémolise, avec toute une différente panoplie de causes d'hémolise, qui peuvent orienter vers d'autres dossiers. Bah écoutez, je vais voir si vous avez quelques questions encore sur le chat. J'espère que c'est clair pour vous, que, voilà, ça vous a appris des choses. Encore, félicitations pour avoir regardé cette conférence un soir de juillet. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Donc, je reste encore quelques instants pour répondre à vos questions. Et sinon, n'hésitez pas à venir voir sur le site les différentes préparations proposées. Et voilà, bon courage à tous. Merci. Merci.